salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors une vidéo un petit peu en dehors cette fois ci c'est vraiment moi derrière la caméra et c'est vraiment une vraie télé voilà on va se calmer donc pour présenter justement ce téléviseur ce petit téléviseur qui fait 10 pouces et je sais pas trop comment pourrait vous faire comparer la taille peut-être comme ça voilà ça c'est un cd enfin une jaquette de cd voilà taille téléviseur c'est un avantage assez énorme qui est logique déjà au niveau du poids pour humain c'est incroyable au niveau du poids ça pèse pas grand chose pour transporter c'est trop bien alors transporter un CRT maintenant vu la durée de vie des CRT par rapport à l'heure d'année il va falloir commencer à se calmer il va falloir arrêter mais bon si vous voulez vous pouvez le faire c'est pas trop lourd mais faites gaffe ce que j'ai aimé dans ce téléviseur c'est qu'il fait 10 pouces alors attendez je crois qu'il est un il est allumé bon finalement je peux l'éteindre mais je viens de l'éteindre du coup l'avantage c'est ça et surtout comme je l'expliquais les téléviseurs à l'époque avaient quasiment tous la même résolution c'était du 576 lignes si je dis pas de bêtises voir 480 je crois que la norme europe c'est ça et du coup vous avez un téléviseur qui faisait cette taille genre géant vous voyez juste la même image que celle là mais en zoom et donc du coup vous voyez les pixels énormément donc ça rendait pas très très beau sauf si évidemment vous mettez loin du téléviseur et là on va avoir une impression d'un 110 pouces que je trouve énorme c'est l'impression d'avoir qu'un point par pouce pixel par pouce c'est pas les pixels mais bon vous avez compris une résolution par pouce qui est ultra nette honnêtement c'est incroyable vous pourrez pas je pourrais jamais vous le montrer avec une caméra mais honnêtement avec les yeux c'est un truc de fou ce que je vous montrais là vous voyez l'écran je vais vous diffuser un jeu vous allez voir bon de loin c'est pas très ouf vous allez voir une grille mais cette grille l'oeil ne la voit pas il faut imaginer que la grille disparaît et vous allez voir et le voir que c'est assez nette alors je vais essayer de vous montrer quand même on va faire un petit moment ASMR donc je vais redémarrer la télévision j'ai une télécommande pour une fois j'en profite puisque je vous dis elle était quasiment neuve c'est un truc de fou il y avait encore la boîte et tout c'est quand même excellent donc on va se mettre sur AV donc vidéo 1 et on va lancer la console donc là je vous laisse un petit moment d'ASMR allez faisons nous plaisir donc on va attendre que le jeu se lance pour montrer un petit peu comme je disais vous allez être déçu dans tous les cas puisque vous verrez pas ce que l'oeil voit c'est pour ça que je quand je trouve les gens vous voyez que c'est dégueulasse sur les vidéos non vraiment si vous voulez un téléviseur vous verrez que ce sera toujours mieux que ce que vous voyez sur la télé le son est pas mal aussi bon je vais pas le mettre à fond le seul défaut que j'ai de ce déviseur c'est qu'il faudrait que je fasse un dégo c'est à dire comment dire oui cette partie là est légèrement légèrement violette alors ça ça se ressent vraiment que dans certaines tonnités de couleurs mais on s'en rend pas compte quand on joue honnêtement j'ai pas vu de ce n'est vraiment pas du tout gêné pour jouer je pense que ça peut se régler en mettant un truc pour magnétiser là j'en ai pas donc on va checker les memory cards charge est parti on en était là 36% c'est histoire de vous montrer un petit peu donc là je vous mets un petit peu alors ce qu'il y a que c'était bizarre juste pour terminer un peu autour déjà j'ai deux ports ici donc je vais pouvoir brancher une console si je veux des devant je peux utiliser ça pour le micro et derrière j'ai une prise péritel souvent le problème des pockets cathodiques en fait c'est qu'on en arrière on n'a pas de port en fait ou on a peut-être du s vidéo ou juste un port bnc pour pouvoir mettre l'antenne ça s'arrête là ou alors on n'a que ça ici on a vraiment là c'est on a vraiment la péritel avec ça c'est vraiment trop trop bien alors c'est parti donc là on est dans spiro vous connaissez je vais pas je vais vous faire l'affront d'expliquer ce que c'est spiro je vais aussi le mettre comme ça voilà alors peut-être pas sur un fond blanc parce que ça va être un peu compliqué parce que oui comme c'est un canon électron vous vous doutez bien que pour avoir un truc net bon on va peut-être se mettre ici bon il y a encore dans sa part on va se mettre sur je cherche un endroit pas trop sombre pas trop clair non plus mais où on a quand même un peu de détails bon on va se mettre là écoutez tant pis voilà on va se mettre comme ça je vais rapprocher le téléviseur pour vous montrer un petit peu en essayant de faire un minimum à l'affichage donc là vous voyez on est près de l'écran alors évidemment tu as l'effet de balayage on va se rapprocher un peu voilà vous voyez légèrement la grille là on l'a on la voit normalement on la voit un petit peu bah c'est limite ce que moi je vois au maximum si je vraiment je mets devant devant le téléviseur c'est à dire que vous vous verrez pas si vous êtes bah comme j'étais tout à l'heure là à un mètre ou deux donc vous avez vraiment l'impression que c'est ultra détaillé donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire encore un l'effet voilà je vais essayer de bien positionner il va faire un zoom sur les pixels ici oui comment c'est sharp c'est un truc de fou là je vais mettre là vous voyez c'est quand même assez détaillé on est en péritel je précise on n'est pas en composite mais ça rend ça rend super net super clair et c'est vraiment ce que j'adore par rapport à l'autre télé que j'ai c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un truc vraiment vraiment net et honnêtement les j'ai jamais vu des jeux de playstation même pas le souviens quand j'étais gamin d'avoir vu un truc aussi beau j'ai l'impression d'avoir de la simili hd sur des jeux de play 1 arrive là vous rigolez parce qu'évidemment vous ne voyez pas en vrai mais mais c'est quasiment ce qu'on voit en mieux encore alors les couleurs elles sont elles rendent beaucoup mieux sur l'écran là c'est là c'est la colorimétrie de la capture qui fait ça mais franchement c'est vraiment pas mal alors si évidemment si je refais l'effet flou ça va pas le faire voilà on va se mettre à fond pour montrer un petit peu voilà comment ça fonctionne on va se remettre à zéro mais voilà il faut imaginer qu'on voit le nu voit à peu près ça on voit plus la grille ni rien et ça rend ça rend super bon voilà comme je disais il est assez neuf ce qui fait qu'il est assez assez propre j'espère qu'il durera longtemps parce que les CRT on commence à atteindre la dernière décennie où ça va peut-être marcher donc je sais pas le nombre d'utilisation de celui là mais apparemment il n'a pas beaucoup vraiment pas beaucoup voilà au début il sifflait quand je l'ai démarré et j'avais pas de son parce qu'il y a un truc assez bizarre avec ces téléviseurs c'est à dire que quand je l'ai lancé donc ça marchait il y avait la vidéo et tout et je faisais ça bah là vous voyez pas voilà j'étais sur les channels et je me dis c'est marrant il gère la vidéo et tout mais j'ai pas de son j'ai un petit feulement en fond et ce feulement là si je montre le son voilà et je me suis dit bon je vais brancher un casque ici bah ça faisait pareil mais en fait je me suis rendu compte qu'il faut vraiment être en AV pour avoir le son du jeu donc ça c'est un peu particulier voilà bon on va passer 1000 ans sur le jeu vous avez compris sur l'histoire de la télévision c'est un petit peu pour vous montrer donc moi honnêtement si vous tombez sur un téléviseur alors j'étais tombé sur le mec à qui j'ai pris le téléviseur il vendait deux téléviseurs et l'autre téléviseur je sais pas s'il est vendu depuis c'était la même taille en 10 pouces mais l'écran était plat comme ça par contre il était un peu plus vieux on sentait qu'il fait quelques chocs légèrement mais il marchait il montrait des jeux Sonic dessus donc le téléviseur marche après après il faut aller chercher ou se faire livrer et espérer qu'il ne se passe pas grand chose avant de pour pas que ça casse encore plus le téléviseur mais voilà franchement 10 pouces c'est incroyable je vous conseille de tenter au moins une fois si vous avez la chance de tomber là dessus parce qu'il n'a pas beaucoup sur internet et surtout avec des deux prises disponibles voilà sinon après pas grand chose de plus l'avantage c'est qu'on peut régler un peu le display alors attendez je crois où c'est la picture on a la couleur ici n'hésitez le contraste à la contraste je vais bien mis fort voilà c'est tout le contraste je peux le baisser un peu alors ce qui est marrant c'est quand on baisse le contraste je pense que vous allez voir là le cadre le cadre en fait autour il s'amincit un peu je sais pas comment je pourrais vous montrer ça mais non on ne peut pas avec le contraste peut-être avec le luminosité je crois que ça fait ça si j'ai moins de luminosité regardez on a le on a le cadre qui s'agrandit c'est un truc de fou comme si le canon il envoyait plus de flux du coup ça agrandissait la dimension là si je la baisse vous voyez ça réduit la taille bon voilà c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu un peu drôle voilà donc on va laisser comme ça mais écoutez j'ai rien d'autre de plus à vous dire donc j'espère que ça vous a plu on a le vidéo 1 qui a changé de résolution d'ailleurs aussi vous avez vu par rapport à tout à l'heure je sais pas pourquoi voilà voilà écoutez j'espère que ça vous a plu je vous dis à une prochaine et ciao tout le monde